Pour terminer cet entretien, Jordan Bardella, comment vivez-vous votre mise en examen ? Préciser pourquoi ? Que les auditeurs qui nous écoutent le comprennent. Vous alliez le faire, mais je le fais à votre place, pour avoir qualifié la ville de Trappes, je cite, de république islamique. J'ai reçu la notification de ma mise en examen pour avoir qualifié la ville de Trappes de république islamique en rentrant chez moi hier, dans une période où nous apprenons que des journalistes, et notamment une de vos confrères de M6 et un habitant de Roubaix ont été placés sous protection policière pour avoir, pas seulement dénoncé, mais simplement décrit le réel et montré la progression de l'islamisme dans la ville de Roubaix. Donc moi je déplore que la justice française poursuive le même but aujourd'hui que les islamistes, à savoir faire taire ceux qui dénoncent le réel et ceux qui refusent de voir d'innombrables quartiers en France se transformer. La justice était islamisée ? Elle est islamisée ? Je dis que quand on persécute, que ce soit physiquement, comme c'est le cas pour les djihadistes, avec des menaces, parce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui sous protection policière, ou par la justice, comme c'est le cas aujourd'hui des magistrats, ça pose un véritable problème de démocratie, ça en dit long sur l'état de notre pays, et ce qui veut dire que cette présidentielle sera aussi évidemment un enjeu de civilisation, mais c'est aussi un enjeu de sécurité parce que l'islamisme aujourd'hui a pris le pouvoir dans beaucoup de quartiers et nous sommes les seuls à nous y opposer, à avoir une loi, un projet de loi des mesures pour y répondre.